à nouveau avec avec worf ce soir à l'élise au montmartre ça change de la loco bah écoute ça va être notre première fois ici ouais j'ai appris que la loco c'était fini aussi donc voilà on verra en tout cas la salle est bien c'est sûr ouais la salle est très très belle vous avez vu on vous accueille avec un temps digne de suisse avec de la neige aujourd'hui non non mais on a de la neige en france à paris c'est incroyable pas aujourd'hui en tout cas non ouais enfin c'est quand tu vas quand tu vas en province il y en a pas mal vous êtes sur la tournée paradise on tient le bon bout là c'est la fin de la tournée c'est la dernière date comment ça s'est passé très bien très bien ça fait ça fait longtemps qu'on n'a pas une tournée qui s'est aussi bien passé on les connaît depuis toujours à peu près donc l'ambiance était décontractée pour plus de choses c'est cool c'est ce que j'ai entendu ouais ouais c'est bien ouais bon alors j'ai vu sur un nouveau sur vos sites internet et des fans qui disent paradise lost devrait soutenir faire le support d'un pour voir ça va être très bien traité c'est un peu différent comme si le musique c'est vrai que peut-être on a un peu plus énergique bon mais ils ont ils ont autre chose quoi je pensais un peu plus haut un peu plus deep je sais pas donc c'est des goûts des couleurs mais je pense que le mariage fonctionne bien encore en tout cas sur les dates en allemagne on a on a fait 11 dates que ça fait non pas les dernières tournées qu'on a fait là bas c'était plutôt deux trois dates donc là c'était comme dans les nineties comment on prépare une tournée avec paradise lost en sachant qu'il ya ce nouvel album qui s'appelle above qui est plus que in your face écoute là on a cette d'opening donc on joue 45 minutes sur cette tournée on joue qu'un seul morceau d'abba mais parce qu'on a essayé justement de deux joueurs un maximum de deux morceaux d'albums différents pour avoir un petit peu la palette la plus large possible ça se passe bien je pense que même même s'ils ont ils ont une musique peut-être un petit peu plus accessible ça c'est quand même un groupe à extrêmement départ donc on a un public commun quoi je pense et on prépare différemment la cette liste non pas du tout non non je prends on tient pas vraiment compte de les groupes avec lesquels on joue on essaie de regarder ce qu'on a envie de présenter sur le moment donc là on a des morceaux un peu plus anciens qu'on n'avait pas joué depuis longtemps qu'on va jouer ce soir comme tu verras c'est quoi c'est quoi c'est quoi Musique Le bomme avec le recul il est sorti quoi Il y a 6 mois C'était début d'année Comment A votre avis Après maturité Le ressenti des Die Hard fans Je trouve que c'était bien On savait très bien Où on allait quand on a sorti ça C'était un projet à l'origine Quand on a décidé de sortir ça sous Samuel On savait que ça allait surprise Prendre pas mal de gens Mais c'était l'idée C'était l'idée donc Ouais Ça a fonctionné Ça a surpris alors Maintenant ça nous laisse davantage de temps Pour travailler sur le nouvel album On n'a rien de terminé Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de direction On verra On a envie de repartir un petit peu à zéro De faire quelque chose de nouveau Mettre un coup de frein à main c'est ça Par rapport au tempo Ça aura une incidence Je pense qu'il y a une incidence sur le nouvel album Dans le sens où Il y a une énergie qui me plaît énormément Dans ABOV Ok c'est pas autant Abouti que ce qu'on avait fait avant Mais on va essayer de garder cette énergie là Quand même En tout cas quelques titres Alors toi tu parles d'énergie Moi je dirais de tempo De rapidité Ouais Un peu des deux Mais ça sera pas pareil ABOV c'était vraiment une parenthèse C'était quelque chose d'appart On va peut-être revenir sur un côté un petit peu plus groovy Un peu plus On verra On a envie de repartir un petit peu à zéro Je crois qu'on a fait le point plusieurs fois Avec ABOV on s'est fait plaisir Donc là maintenant On est prêt pour faire un nouveau pas Est-ce que tu parles de cycle En parlant de Samel Est-ce que vous avez vécu un cycle On a vu les choses comme ça Mais on n'y pense pas vraiment C'est vrai que c'est le genre de théorie que tu fais à post-théorie Là j'en sais rien Mais on a envie d'un nouveau départ C'est vrai On en a parlé entre nous Donc on verra Donc un prochain album l'année prochaine Ou c'est trop tôt pour le dire On aimerait bien On aimerait bien On verra quand il est terminé Là on n'aura pas date avant février je crois Donc on va profiter pour avancer un maximum On peut parler aussi du fan club Vous avez mis en place sur le site D'un système Effectivement Où les fans peuvent avoir un t-shirt Un t-shirt photo dédicacé On l'avait souvent demandé Et puis on pensait que c'est jamais le moment Et puis on s'est dit Bon on a un petit peu de temps On a mis ça en place Donc qu'est-ce que les fans pourront avoir Avec ce site Un t-shirt photo dédicacé Bon ça c'est le package de bienvenue Et puis notre idée c'était justement d'avoir un site Qui est seulement pour les gens qui sont vraiment fans Donc il y a un forum On a fait des chats juste avec les gens qui font partie du forum Histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus communautaire Un petit peu comme quand il y a des gens qui partagent du temps avec nous On se dit voilà on ne peut pas le faire avec tout le monde Mais c'est vrai qu'il y a des gens qu'on rencontre souvent Qui sont justement membres Donc c'est un petit peu une manière de faire le point Mais entre nous Et on peut vous contacter directement apparemment Donc voilà c'est une opportunité Ouais il y a des questions qui peuvent être posées Ouais C'est pas dit que vous y répondiez Si c'est des questions autres Mais On essaie de prendre les questions qui vont intéresser des gens Et puis qui sont bien formulées Bon ok Merci beaucoup Parce que le temps est chaud ce soir Il paraît qu'il y a un after à l'Elysée en Martre Guinguette ou je sais pas quoi Merci encore pour nous accueillir encore une fois Et dernière question Si le vin ça mêle Il paraît que vous avez sorti du vin ça mêle On a fait du vin Écoute c'est un ami Ça veut dire ? C'est même pas un délire On a fait ça ensemble Il avait un vin qu'il avait appelé à Lyon Donc vu qu'on avait un titre On en a parlé une fois Et puis là Sur cette année Il l'a fait exprès pour nous Une centaine de bouteilles Donc Quelque chose un petit peu Enfin c'est limité On va probablement pas le refaire On en a bu pas mal déjà Ok il y en a plus Donc ne demandez Ah s'il y en a encore ? Donc ça s'achète aussi sur le site de Samoel Ça s'achète aussi sur le site de Samoel Bah voilà Donc pour Noël ou pour l'année prochaine Nickel Merci Worf Oui c'est un plaisir Allez Projet Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz